Vous regardez RTL. RTL, l'invité des petits matins. Il est 6h15, vous écoutez RTL, bienvenue. Si vous nous rejoignez ce matin, nous prenons la direction du Pas-de-Calais, du village d'Estrée Blanche, un village bouleversé après l'incendie d'une maison. Très tôt hier matin, la maison d'une famille, les deux enfants de 16 et 20 ans ont été tués, tout comme deux pompiers volontaires. Les parents, eux, sont vivants, mais la mère est grièvement blessée. Bonjour Bertrand Delettré. Oui, bonsoir. Vous êtes le maire de la commune, merci d'être ce matin avec nous dans ces circonstances si difficiles. Avant toute chose, est-ce que vous avez des nouvelles, des blessés ? La mère de famille, le père de famille et un pompier qui lui aussi a été sérieusement brûlé. Oui, j'en ai eu il y a soir. Donc le pompier, ça devra aller, le capitaine de la caserne. Donc il est toujours en ligne, mais bon, ça devra aller. Par contre, la maman, le productif vital est toujours engagé. Le pop-up, il s'en va aller aussi. Est-ce que des premiers éléments apparaissent depuis hier soir, ce matin ? On sait que l'origine du feu, pour l'instant, n'est pas connue, c'est bien ça ? Non, toujours pas, non. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet incendie ? On sait que vous étiez parmi les premiers sur les lieux hier en pleine nuit. Et cet incendie, et d'ailleurs deux pompiers y ont laissé la vie, il semblait incontrôlable. Oui, tout à fait, j'ai été appelé à 2h30 du matin, à la caserne de sa part de pompiers. Je me suis rendu sur les lieux immédiatement. Et quand je suis arrivé, j'étais déjà embrasé complètement. Les pompiers, sachant qu'il y avait deux jeunes à l'intérieur, ont fait le maximum, ont fait le maximum. Moi, je les ai vus pénétrer par le haut, et puis il y a eu un retour de flamme, et ils ont été coincés dedans, et après, ils ont été sortis dans la construction. Votre commune, c'est une petite commune, c'est 950 habitants, si je ne me trompe pas. On imagine le traumatisme, on imagine que beaucoup de vos administrés connaissaient les victimes. Oui, il y a des petits villages comme ça, on se connaît presque tous. Donc j'ai eu beaucoup de messages de soutien par rapport aux habitants, et tout le monde demandait ce qu'ils pouvaient faire. Comment allez-vous venir en aide, justement, à cette famille endeuillée ? Il va falloir les reloger, les soutenir, j'imagine ? Oui, pour l'instant, ça ira un peu trop vite pour savoir comment on va faire. On a dû reloger les voisins, déjà, parce que c'est des maisons citoyennes. Après, aujourd'hui, on va voir un peu comment on peut se faire pour libérer cette famille, parce que c'est vraiment bien, on va voir. Est-ce que vous comptez, par exemple, lancer un appel au don ? Vous pouvez d'ailleurs profiter, si vous le souhaitez, de l'antenne de RTL ce matin. Oui, je veux voir au niveau de la préfecture ce qu'il est possible de faire en mairie, et puis après, via les réseaux sociaux, je pense qu'on va essayer de faire comme ça. On suivra, bien entendu, cette initiative. Merci beaucoup, Bertrand Delettré, d'avoir été ce matin, l'invité de RTL, malgré ces circonstances si difficiles dans votre commune. Merci à vous. Je vous remercie aussi beaucoup. Au revoir. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de RTL, il est 6h18, et je vous rappelle maintenant les titres de l'actualité de ce lundi matin. RTL mobilisé, bien entendu, pour rendre hommage à A France Gall, qui nous a quittés hier. Elle avait été spécial tout à l'heure entre 9h et 9h30. Dans 2-3 minutes, maintenant, Calogéro, qui a réservé son unique réaction à RTL, il avait été lancé par France Gall, la muse de Michel Berger, qui s'est éteinte à l'âge de 70 ans. Elle luttait depuis deux années contre une récidive de son cancer. Emmanuel Macron a salué, je cite, « l'éternelle petite sœur des Français ». Emmanuel Macron qui a atterri en Chine cette nuit à Xi'an, l'ancienne capitale de l'Empire du Milieu, première étape d'une visite de trois jours. Objectif, nouer une alliance sur des dossiers comme celui du climat ou de la Corée du Nord, mais aussi finaliser une cinquantaine d'accords. Plusieurs dizaines de chefs d'entreprise font d'ailleurs partie du voyage. Ils connaissent l'adresse très clairement. Les dirigeants de la SNCF seront une nouvelle fois reçus par la ministre des Transports à la mi-journée, après un mois de décembre ponctué par les pannes d'importance. Deux à Montparnasse, une à Salazar, une pagaille aussi à Bercy. Hier soir encore, une panne informatique a provoqué des retards à Montparnasse. La Coupe de France avec cet exploit. Hier, en 32e de finale, Grandville, club de 4e division, a éliminé Bordeaux. Deux buts à 1 après prolongation. A noter aussi, entre autres, le carton du PSG à Rennes, 6 buts à 1. La qualification de l'OM contre Valenciennes, 1-0 après prolongation. Ou celle de Saint-Etienne contre Nîmes, 2-0. On vous souhaite une belle matinée avec RTL. Tout de suite, laissez-vous tenter première. Depuis ce matin, vous êtes très nombreux à composer le 32-10 pour rendre hommage à France Galles. Nous racontez votre France Galles. Et bien qu'Alogéro aussi a donc choisi RTL pour prendre la parole. France Galles avait lancé sa carrière. Il s'exprime juste après ça.